Pour réaliser ce bonnet à tresse, il faut prévoir deux pelotes de 50 grammes avec un métrage de 199 mètres, disons 200 mètres, qui se tricotent en 3,4 et un crochet en 3,5. Donc pour les tailles, on part sur la même base et en fait, en fonction de la taille que vous voulez faire, vous ferez plus de rangs d'augmentation et si vous voulez plus petit, vous ferez moins de rangs d'augmentation. Donc dans la taille que je l'ai réalisé, c'est pour une enfant de 2 ans. Dans un premier temps, nous allons faire un rond magique. On fait deux mailles en l'air, qui vont nous compter pour une bride et on doit en réaliser 16. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. Lorsque l'on a un total de 16 mailles, on va fermer ce cercle. On tire doucement pour fermer le cercle. Ensuite, on va fermer par une maille coulée. On fait deux mailles en l'air et on va faire une bride dans la première maille. Ensuite, on fait une maille en l'air et dans la même maille, on va faire un point puff. On tire bien le fil, on repasse à nouveau, on retire le fil et on passe à travers notre boucle. On ferme par une maille en l'air et on refait encore une maille en l'air, puis on saute une maille. Donc on ne va pas piquer dans cette maille là, mais dans celle-ci. On va refaire deux bris de puff. On tire bien le fil, une fois, deux fois. On tire le tout et on fait deux mailles en l'air, 1 et 2. Et on refait la même chose à l'intérieur de la même maille. On fait deux mailles en l'air, 1 et 2. On ressaute une maille. On va piquer directement dans cette maille là. 1 et 2. On repique dans la même maille. On repique dans la même maille. 1 et 2. On repique dans la même maille. 1 et 2. 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et on refait donc tout le long la même chose toujours en sautant une maille. On repique directement dans l'air. 1 et 2. Et on saute la maille. On fait directement une maille coulée pour fermer le rond. Voici ce que l'on obtient dans un premier temps. Ensuite on fait deux mailles en l'air pour le rang suivant. Et on va piquer maintenant au centre. On fait une bride. 1 maille en l'air. 1 point puff. 1, 2. 2 mailles en l'air. Et on va piquer au centre. Donc entre nos points qui vont nous former les épis, on va faire une bride. une maille en l'air. Et au centre, deux points puffs. 1, 2. On fait deux mailles en l'air. 1, 2. 1, 2. Et on fait une bride. Une maille en l'air. On recommence ainsi tout le rang. Toujours en espaçant les brides d'une maille en l'air. Et l'on termine le rang. Donc par deux épis. 1, 2. 2 mailles en l'air. On repique au même endroit. 1 et 2. Et deux mailles en l'air. 1 et 2. Et on ferme par une maille coulée. Maintenant on ne va pas faire deux. On sortait deux fois le fil. Maintenant nous allons sortir trois fois le fil. On va le faire le point à trois brins. On fait deux mailles en l'air. Et là on faisait une bride pour compenser. Maintenant on va sortir deux fois le fil à chaque début de rang. Donc 1 et 2. Deux mailles en l'air. 1, 2. Et là maintenant nous allons sortir de ce côté-ci. Donc pour tout le reste, trois fois le fil. En début on ne le sort que deux fois puisqu'on a les mailles en l'air de départ qui nous servent de compensation. Donc 1, 2, 3. Deux mailles en l'air. 1 et 2. Les deux mailles en l'air en début et en fin c'est tout le temps ça. Voilà. Et on va faire maintenant des augmentations sur les brides et en les piquant par derrière. On prend la bride par derrière. Et on va faire des brides en relief donc par derrière. 1, on la reprend à nouveau pour faire une augmentation. Et 2. Une maille en l'air de séparation. Une. Et on continue à faire notre point maintenant à trois brins. 1, 2, et 3. Deux mailles en l'air. 1, 2. 1, 2, et 3. Deux mailles en l'air. 1, 2. Vous voyez ça commence à prendre une jolie forme. Et on refait la même chose. Donc une augmentation dans notre bride en relief en passant par derrière. 1, on repique par derrière. Et 2. Toujours la maille en l'air de séparation. Une maille en l'air. Et on reprend donc de la même manière. A la fin du rang, on ferme par une maille coulée. Et maintenant donc on va continuer le rang que je vais vous faire voir jusqu'à ce que vous ayez la bonne taille. 2 mailles en l'air. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 1 et 2. Ensuite, on arrive donc dans nos brides. Et on va répéter ça à chaque rang. On fera une augmentation à chaque extrémité. Donc là, on n'a que 2 mailles. Au rang suivant, on en aura 4. On fera une augmentation sur la première. Une augmentation sur la dernière. On prend par derrière. On prend par derrière. Une. Et deux. Et on fait la même chose dans la suivante. Une. Et deux. Toujours notre maille en l'air de séparation. Et on continue donc notre point. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on refait les augmentations donc sur nos 2 brides. De façon à en obtenir 4. On continue tout le long. On ferme le rang par une maille coulée. On recommence 2 mailles en l'air. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 3. 1 et 2. Et comme je vous ai expliqué, on fait une augmentation donc à chaque début. et chaque fin. Et chaque fin. Toujours en piquant par derrière. Augmentation donc 1, 2. Ensuite les 2 mailles. Ensuite les 2 brides suivantes normalement. Tout en les piquant par derrière quand même. 1, 2. 1, 1. 1, 2. Et la dernière. On en fait 2. une et deux on se retrouve du coup avec six mailles 1 2 3 4 5 et 6 et on va donc continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez la circonférence souhaité une fois que l'on obtient la circonférence que l'on souhaite donc dans mon cas je suis partie sur huit brides au total donc un 2 3 4 5 6 7 et 8 donc qui est la taille qui me correspond donc comme je vous ai dit pour une enfant de deux ans si vous voulez plus petit vous vous arrêtez avant pour avoir quelque chose de plus petit et plus grand vous continuez vous pouvez faire un ou deux rangs d'augmentation supplémentaire et là c'est très bien en plus c'est très extensible donc il faut pas faire trop grand non plus et maintenant donc on va continuer tout droit on ne fait plus d'augmentation on continue tout droit une fois que l'on a la bonne dimension donc la taille qui nous faut on va faire un rang uniquement de brides on fait deux mailles en l'air et on va faire donc une première bride ensuite on saute le point on en fait une au centre la même chose une dans le trou ensuite on en fait une dans chaque bride que faut que l'on faisait en relief ça va être pour faire notre bordure la même chose une bride au centre une bride à côté une bride et on fait ainsi donc tout le tour puis on ferme par une maille coulée et pour finaliser donc on va faire deux mailles en l'air et on va finir en bride en relief donc on prend la première on fait la bride par devant la suivante on l'applique par derrière par devant puis par derrière qu'on fait chat ont fait ça plutôt sur chaque maille une fois devant une fois derrière et ça va créer donc la bande de notre encoulure voici donc ce que l'on obtient une fois terminée donc à ce stade il ne reste plus qu'à faire la tresse pour mettre au sommet du bonnet donc pour réaliser la tresse on va tout simplement prendre un livre un morceau de laine que l'on a que l'on va positionner comme ceci on prend notre pelote de laine on va d'abord bloquer on va mettre le fil après on va bloquer par un noeud on place notre fils comme ceci et on va tout simplement donc avec notre veine faire le tour du livre ça va être très très simple donc on passe plusieurs fois le fil pour faire notre tresse lorsque l'on a quelque chose d'assez épais donc au moins une trentaine de brins donc 30 fils le fil que l'on avait positionné en haut on fait un noeud on n'a plus on n'a plus qu'à couper en bas donc on coupe comme on le fait pour un pompon donc du coup ça vous explique également comment faire un gland donc si vous voulez faire un gland vous passez un fil ici et vous coupez à la bonne hauteur et là on est parti sur une tresse donc après on bloque on divise nos fils en trois parties un fil qui n'a pas été coupé et on va faire tout simplement on va tresser vous voyez c'est vraiment très très simple et ça change un peu des pompons lorsque l'on arrive au bout on prend un morceau de fil et on va bloquer la tresse donc tout simplement avec un fil et un nœud et notre tresse est terminée il ne reste plus qu'à la positionner au sommet du bonnet donc on va juste égaliser avec un ciseau pour avoir quelque chose de bien droit voici ce que vous devez obtenir une fois finalisé donc avec la tresse qui est fixée au sommet donc vous pouvez la faire plus ou moins longue donc si vous la voulez plus longue il faut prendre un livre vraiment très grand ou le mieux c'est si vous avez un enfant vous lui enroulez autour des bras pour faire la tresse au moins vous pouvez définir la taille et puis les petits sont contents de faire ça donc je vais vous mettre en place et puis les petits sont contents de faire ça